Bonjour c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une émission un peu particulière étant donné qu'on va faire une revue des altcoins. C'est un nouveau format, dites moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. A savoir qu'on va passer en revue 5 cryptos pour l'instant et les deux prochaines, c'est à dire 7 cryptos lundi prochain, ce sera vous qui les choisirez en commentaire directement. Donc n'hésitez pas à dire celles que vous souhaitez qu'on ajoute la prochaine fois. Avant on va commencer par un petit topo de là où on en est au niveau de la crypto en général. On va prendre Total 3 dans lequel on va retrancher USDC, USDT et DAI, c'est à dire les stablecoins pour voir exactement où on en est au niveau des altcoins. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis CryptoLiz, entrepreneur, investisseur et trader crypto et on va revenir sur le Total 3 et où on en est exactement au niveau des altcoins. Première chose à prendre en considération c'est qu'au niveau des altcoins on est quand même très très loin du top, donc très très loin de là où est Bitcoin. Bitcoin est quand même vraiment sur performance générale du marché et au niveau des altcoins on est quand même encore une fois très loin. Si on regarde où on en est par rapport au top, on est à quasiment 122% du top, donc quelque chose qui est très très éloigné et dans lequel on a grandement souffert. Là où Bitcoin est plus quelque chose comme ça avec oui certes des lots mais qui est plutôt dans une forme de latéralisation, on est vraiment dans un gros retracement au niveau des altcoins. Ce qui montre qu'on a un allégement réellement du train au niveau des altcoins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a liquidé beaucoup, beaucoup de monde encore une fois au niveau des altcoins. Ce qui est plutôt positif, à savoir que plus on allège au niveau des altcoins, plus on aura la capacité d'aller plus haut, plus vite. Et c'est plutôt ce qu'on attend généralement au niveau des altcoins. Le point qui est positif court terme c'est qu'on voit qu'en weekly au niveau du RSI on a une petite remontée, ce qui est plutôt positif. Mais ce que l'on va attendre impérativement ça va être une consolidation au dessus des 511 ici pour repartir la hausse, pour se dire que là on fait un break of structure suffisant pour avoir une inversion de polarité sur l'ensemble des altcoins. Donc on est quand même très loin de la altseason, donc on fait toujours très attention. Court terme on est toujours dans une forme de retracement générique. Et là on est allé retester, retravailler cette partie-là, partie dans laquelle, si on regarde, on est allé rechercher le 0.618 du retracement de Fibonacci, qui est plutôt classique, avant de repartir et d'avoir une réaction qui est plutôt forte, mais qui reste encore une fois pas suffisante pour inverser la polarité. On va commencer avec la première alt, on va parler ici de ARB, la crypto de Arbitrum. Arbitrum pour rappel c'est une layer 2 d'Ethereum. Elle a pour but d'offrir de la scalabilité à Ethereum, et forcément elle est dépendante d'Ethereum au niveau de sa performance. Il n'y aura pas à se cacher que Ethereum, c'est pas ce qu'il y a de plus performant en ce moment, on est vraiment en dessous de Bitcoin, alors qu'on comptait justement avoir un Ethereum beaucoup plus puissant depuis qu'il y passait un proof of stake, depuis qu'il a fait justement The Merge, et même depuis qu'il a eu l'ETF spot Ethereum, on attendait un déversement de liquidités. Ce n'est clairement pas le cas au niveau d'Ethereum, donc forcément tout ce qui touche à Ethereum a beaucoup beaucoup de mal, ce qui est le cas d'Arbitrum, Arbitrum dans lequel on est allé casser justement le prix ici du lancement, et on voit que lors du lancement on a eu une très grosse accélération, une consolidation, un nouveau top qui a été effectué, donc ça c'est quelque chose qui est plutôt classique, c'est ce que l'on attend, ce qu'on appelle une courbe en U au niveau d'un lancement. Malheureusement ici on a eu un énorme unlock, plus un lancement de marché qui a été quand même beaucoup plus compliqué, et on se retrouve avec ici une diminution dracique, une pression baissière très très forte au niveau d'Arbitrum, et on le voit vraiment très fort, suffisamment fort pour aller chercher de la liquidité de cette partie-là, et aller chercher ce niveau-là. C'est vraiment très important et suffisamment important pour se poser la question si oui ou non on va être capable de faire rapidement, plus ou si on ne va pas rester dans cette zone-là pendant un certain temps, le temps que le prix consolide pour pouvoir repartir. C'est la grosse question parce que le fait d'avoir fait un break of structure ici et ici c'est une inversion de tendance, et il va falloir vraiment avoir du momentum aussi pour repartir, et c'est toujours un petit peu compliqué encore une fois avec Ethereum qui a beaucoup beaucoup de mal. Au niveau des targets que l'on peut se fixer au niveau d'Arbitrum, la première chose qu'on peut se fixer c'est aller chercher justement les niveaux des 1,2$, pour aller casser ici cette zone de résistance qui va être très importante, et on est dans 5 milliards de market cap, ce qui est quand même conséquent mais sans être trop élevé, et la target finale qu'on pourrait se fixer au niveau d'Arbitrum, ce serait déjà dépasser les 50-60 milliards de dollars, pour rentrer dans une phase d'expansion avec le bullrun, et derrière suivre Ether, Ether qui va certainement performer et surperformer le marché à un moment donné, mais pour ça il va falloir être un maximum patient. Au niveau des tokenomics, on n'a plus de gros unlock comme on a déjà connu ici, mais ça n'empêche qu'on a une pression baissière qui est toujours bien conséquente, et il faut faire toujours très attention. Ici on a une divergence qui est plutôt intéressante, qui est plutôt bullish sur le court terme, mais encore une fois il faut casser des niveaux clés, ici les 0,8$ pour commencer, pour avoir une forme d'inversion, et je pense qu'il est fort probable d'avoir une zone de latéralisation au niveau d'Arbitrum, qui pourrait être très intéressante pour réaccumuler à partir du moment où on aura un certain nombre de validations. En continuant sur les layer 2 d'Ethereum, on va parler d'OP, la crypto d'Optimisme. Optimisme aussi qui est une layer 2 d'Ethereum, un peu comme Arbitrum, mais qui a une bien meilleure tête quand on regarde au niveau des graphiques. En effet on n'a pas cassé les plus bas, on a toujours maintenu les niveaux qui sont bien présents, et on est sur du long terme, sur une tendance qui est majoritairement haussière. Même sur le court terme on voit qu'on a une pression qui est très forte, et on attend une consolidation, on n'a pas de signe de reversal, on n'a pas de réaccumulation, et c'est exactement ce que l'on attendrait ici au niveau d'OP. Et tant qu'on arrive à maintenir les niveaux ici qui ont été statués, c'est-à-dire les 0,9, ça veut dire qu'on n'a pas d'inversion de tendance, contrairement à Arbitrum, ce qui est plutôt positif au niveau d'OP, et qui vient aussi principalement de comment a été construit. OP fait beaucoup de com' autour du kit de développement qu'ils ont mis à disposition pour construire des blockchains. Et on retrouve BASE, la blockchain de Coinbase par exemple, qui est construit sur le kit de développement de OP. Donc c'est quelque chose qui est très positif, encore une fois sur le long terme, et qui permet justement d'avoir une force au niveau d'OP sur le long terme aussi. Et ce que l'on attend court terme, déjà un premier objectif serait d'aller chercher 2,5, 2,6 au niveau de la résistance qui nous attend dans cette redistribution que l'on retrouve ici. Et si on regarde la marque ACAP, on est dans une marque ACAP qui est quand même plus élevée que Arbitrum, on est à 6 milliards de dollars, et je pense qu'on peut viser les mêmes targets dans les entours de 50, 60, 70 milliards de dollars au niveau d'Optimism, à savoir qu'on n'a pas énormément de pression baissière, en tout cas un petit peu moins que Arbitrum. Et ce que l'on va attendre, de toute façon concrètement au niveau d'Optimism, et d'OP, ça va être principalement Ethereum. Il faut qu'Ethereum fonctionne. Tant qu'Ethereum ne fonctionne pas, malheureusement il ne se passera strictement rien, et il va falloir patienter. Et ce que l'on attend court terme pour la réaccumulation, c'est justement la mise en place d'une réaccumulation pour pouvoir se dire qu'on recharge drastiquement. On passe à la suite et on va parler de Cosmos et de sa crypto Atom. On ne va pas parler exactement de Cosmos en général, mais on va parler de Cosmos Hub, parce que c'est justement le sujet, parce qu'Atom est la crypto de Cosmos, la blockchain, et pas forcément du Cosmos Hub en général. Et c'est peut-être aussi le grand problème que l'on retrouve de ce côté-là, où Atom a une utilité qui est relativement restreinte, parce qu'elle n'a pas été intégrée dans l'utilisation du Cosmos Hub. Pour rappel, justement, le Cosmos Hub, c'est ce qui est mis à disposition des développeurs pour construire des applications, pour construire surtout des blockchains, les plus grosses blockchains comme la BNB Chain ou encore Terra Luna, qui malheureusement a disparu entre-temps. Mais ce sont des énormes blockchains à l'époque de 2020-2021. Elles ont été construites avec le Cosmos Hub, et malheureusement, l'Atom ne fait pas partie de cette partie-là, chose que toutes les autres crypto, toutes les autres blockchains qui ont eu l'idée de faire la même chose, ont compris et ont adapté leur tokenomics. À côté, Cosmos a donc beaucoup de mal à performer, à savoir qu'on a quand même une inflation qui est toujours constante, même si en le stackant, on peut diminuer cette inflation et on peut bénéficier d'airdrops comme celle qu'on a connue l'année dernière avec Celestia ou encore cette année avec Saga, dans lequel on a récupéré quand même pas mal de fonds. Mais ça n'empêche qu'on a une crypto qui a beaucoup de mal. Ça se voit aussi au niveau du graphique, dans lequel on a un lot qui a été effectué en juin 2022 et qui a été cassé récemment. Ça veut dire qu'en effet, on a bien une continuation de la tendance baissière, court terme, et pas d'invalidation. On voit bien que les highs, c'est-à-dire les tops, sont toujours de plus en plus bas, et les lows, ils sont bien toujours de plus en plus bas. Ça veut dire qu'en effet, on n'est pas forcément dans une réaccumulation pure et dure, on est plutôt dans une continuation de tendance baissière. Pour ça, il faudrait arriver à reclaim cette partie-là pour repartir à la hausse. Ça sous-entend, si on zoom un petit peu pour avoir cette information-là, ça sous-entend qu'il va falloir aller chercher à minima, dans un premier temps, passer au-dessus des 7 dollars pour passer, retourner dans cette zone de ranging, d'accord, consolider au-dessus et repartir tant que ce n'est pas fait. Là, on n'aura pas de signal suffisamment fort pour dire qu'en effet, on ne va pas faire une continuation baissière. À savoir que plus on va s'enfoncer, moins il y aura de capitulations. Beaucoup de personnes sont encore bloquées sur Atom ou en tout cas ne veulent pas justement vendre. Et plus on va s'enfoncer, moins il y aura de personnes qui vont vendre. À savoir qu'Atom a toujours une utilité très très forte dans l'écosystème général à travers les airdrops. Et c'est quelque chose que l'on a vu en 2023, qu'on a vu aussi en 2024 et je pense que l'on verra aussi en 2025 et dans les années à venir. Au niveau de la market cap, on est dans une market cap très faible, 1,8 milliard de dollars, ce qui donne quand même beaucoup de marge de progression et on peut assez facilement aller chercher à Atom dans les alentours de 20 milliards de dollars pour aller chercher potentiellement encore plus haut. Ça veut dire des belles perspectives d'évolution et dans lesquelles on peut aller chercher notamment ici les différents tops, voire même aller chercher nos perspectives d'évolution. Elliotiste avec VAC 1, VAC 2, VAC 3 dans les alentours de 1,618 pour les 76 dollars au niveau d'Atom. Mais pour ça, à un moment donné, il va falloir trouver une solution à l'utilisation du Atom et surtout diminuer l'impact de la dilution du token. Ça, c'est sûr et certain. Ça va jouer sur le long terme et c'est excessivement important pour l'écosystème entier, Cosmos, parce que beaucoup de cryptos de l'écosystème Atom, Cosmos, attendent que Atom décolle pour pouvoir décoller et malheureusement, elle emporte quand même avec elle beaucoup, beaucoup de monde. On continue et on va parler de ADA, la crypto de Cardano. Du coup, Cardano, c'est une blockchain qui a pour vocation d'être un Ethereum killer, en tout cas, qui a vocation pour être Ethereum killer. On est quand même très, très loin et va avoir beaucoup de mal de ce côté-là parce qu'il y a assez peu d'utilisation de la blockchain, assez peu d'applications décentralisées. Ça a beaucoup de mal à séduire alors qu'à côté, on est sur une market cap qui est très élevée, 15 milliards de dollars, 15,8 milliards de dollars. Donc forcément, ça fait très, très mal de ce côté-là et plus ça fait mal de ce côté-là, plus on se dit qu'elle est survalorisée et c'est une réalité, je pense, clairement. À partir du moment où elle était avec un Cardano dans les alentours de 3 dollars alors qu'il n'y avait aucune application décentralisée, il fallait se poser des questions et donc forcément, la technologie avait créé une forme de spéculation et là, on est dans est-ce que oui ou non, Cardano est capable de pouvoir montrer qu'elle produit quelque chose d'intéressant ? Est-ce que les gens vont s'intéresser à Cardano au niveau de la construction d'applications ? Je rappelle que le principe d'une blockchain, c'est d'offrir un socle technologique pour construire des applications décentralisées et là, je vous avoue que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal et c'est ce qu'il va falloir surveiller au niveau d'ADA. Techniquement, on est dans quelque chose qui est plutôt propre où on a un lot qui a été laissé ici dans cette partie-là et on est dans une phase d'accumulation dans cette partie. Ça veut dire principalement que la partie basse c'est les 0.23 et la partie haute a été laissée ici et on la voit très bien à 0.67 voire 0.7 et tant qu'on reste dans cette partie-là, ça veut dire que on est dans une zone de latéralisation, une forme d'indécision du marché où potentiellement on est en train de réaccumuler. Mais est-ce que, encore une fois, on aura la capacité de repartir à la hausse ? Le vecteur de risque de Cardano, c'est toujours sa valorisation qui est très conséquente et derrière sa dilution qui est toujours constante. Donc quand on voit les deux, c'est toujours très très compliqué. il va falloir à un moment donné avoir un signal fort et ce signal fort peut venir d'une consolidation au-dessus des 0.5 pour invalider une tendance baissière court terme et après il va falloir casser impérativement la partie des 0.8 consolidée pour valider bien l'accumulation et la fin d'accumulation pour aller chercher des targets. Et au niveau des targets, c'est là où ça se corse un petit peu parce que forcément le fait de faire 3 dollars ici à cette époque-là n'est plus la même chose que de faire 3 dollars ici au prix actuel. 3 dollars, ça sous-entendrait qu'on irait chercher les 150 milliards de market caps ce qui est quand même très conséquent ce qui représente Solana aujourd'hui. Sauf que Solana aujourd'hui c'est un nombre d'applications colossal un volume colossal donc forcément il va falloir vraiment montrer beaucoup de choses au niveau de Cardano. Encore une fois la problématique c'est pas tant la blockchain c'est pas tant le graphique en lui-même c'est vraiment la valorisation actuelle et le pricing actuel par rapport à l'utilisation générale de Cardano et à sa rentabilité générique mais encore une fois il va falloir voir comment la spéculation va fonctionner au niveau de ADA à savoir que Cardano a la chance de bénéficier d'un fondateur qui a la langue bien pendue et qui est capable de faire beaucoup de communication faire beaucoup de bruit ça va être à surveiller quoi qu'il arrive. On continue notre analyse avec BNB BNB la crypto de la BSC pour les anciens pour les récents la BNB Chain parce que ça a été renommé certains considèrent que BNB c'est la crypto de Binance alors oui en partie Binance influe énormément sur le prix de BNB mais ce n'est pas tout et ça ne fait absolument pas tout parce qu'on le rappellera le BNB est la crypto principalement de la BNB Chain qui est une blockchain qui a fait une explosion réellement dans les années 2020-2021 grâce à la saturation d'Ethereum par la finance centralisée et la BNB Chain la BSC à l'époque était vraiment une des premières à proposer une expérience qui était très simple à faible coût et raccordait en plus à Binance Binance qui prenait de plus en plus de place dans l'écosystème crypto et qui est devenu très vite le leader en termes d'exchange centralisé et c'est justement une des raisons pour lesquelles le BNB a totalement éclaté et même pour aller plus loin il faut prendre en considération que le BNB est grandement détenu par Binance par ses aides et qu'il y a des mécanismes de burning qui sont très impressionnants pour concentrer la valeur et c'est ce qui fait qu'actuellement techniquement on est dans une crypto qui se maintient très fortement et qui a passé une crise sans aller retester les parties les plus basses pour rappel BNB a passé la crise réelle du bear market avec la chute de Terra Luna la chute de FTX avec un moins 72% où la moyenne des altcoins ont pris moins 90% forcément on arrive à tenir grandement avec une énorme zone d'accumulation qui s'est découpée en deux parties première partie d'accumulation deuxième partie d'accumulation que l'on retrouve ici je vais vous les souligner première deuxième et avec une hyper accélération qu'on retrouve avec une consolidation et un retour sur ici une prise de liquidité de cette zone là cette zone là d'ailleurs représente vraiment le top historique le top qui a été effectué dans les années 2021 où on a la mise en place d'un BC AR ST SO et donc là on a un UT pour ceux qui reconnaissent nous avons mis en place une distribution de week off ça veut dire qu'on est allé chercher la liquidité par cette mèche là et cette mèche nous dit beaucoup de choses ça veut dire que certainement on est en train de consolider ici pour aller faire un nouveau top pour aller faire ce qu'on appelle un UTAD encore une fois une nouvelle prise de liquidité qui sera beaucoup plus forte la grande question qui va falloir se poser c'est est-ce que cette distribution qui est très longue qui est très puissante n'est pas sur le long terme plutôt une forme de réaccumulation avec derrière une phase parabolique qui va se mettre en place à savoir qu'on est déjà sur une market cap qui est très élevée 75 milliards de dollars mais on peut assez facilement je pense aller chercher dans les alentours de 150 milliards de dollars c'est-à-dire aller faire au moins un BNB dans les alentours de 1100 dollars qui est une target qui est tout à fait cohérente court terme ce qu'il faut prendre en considération c'est que BNB est très très résilient si on regarde par rapport à toutes les autres cryptos c'est une des rares à être retournée à son niveau avant crise c'est avant la chute du début de mois d'août et on tient très très bien cette zone-là alors beaucoup de personnes vont dire que le BNB est manipulé et je pense qu'en effet le BNB a beaucoup de rachats mais c'est le mécanisme général qui a été mis en place grâce à Binance et ça sous-entend aussi qu'on est excessivement tributaire de ce qui se passe au niveau de Binance et de CZ par rapport au BNB c'est-à-dire que je rappelle que Binance a subi une amende de plus de 4 milliards de dollars CZ est toujours en prison même s'il va sortir dans quelque peu de temps Binance est interdit d'utilisation aux USA et a encore 4 ans sous tutelle des USA pour pouvoir continuer son évolution donc forcément on va être tributaire de tout ça et ça veut dire aussi que le BNB peut être fortement manipulable comme on a pu le voir avec le hack qu'il y a eu il y a de ça quelques mois dans lequel la blockchain a été totalement arrêtée pour pouvoir arrêter le hack et pouvoir absorber les 500 millions de BNB qui avaient été mintés je ne sais plus si c'est 500 millions de BNB ou 500 millions de dollars de BNB qui avaient été mintés à cette époque là mais ça montre bien aussi la manipulation que l'on peut retrouver au niveau de la BNB donc c'est à dire la BNB Chain de la blockchain et l'utilisation du BNB dans la manipulation des cours donc on prend quand même pas mal le recul de ce côté là mais ça n'empêche que le BNB est toujours et profite toujours de l'utilisation de Binance et de l'image de Binance pour pouvoir évoluer et ça en fait une des cryptos les plus fortes du marché actuellement et ce sera tout pour aujourd'hui n'oubliez pas mettre en commentaire la crypto que vous voulez qu'on analyse la semaine prochaine et si cette vidéo vous a plu et vous a aidé n'oubliez pas liker, partager abonnez-vous et on se retrouve très très vite par exemple Sous-titrage ST' 501